Le dernier grand tour cycliste de la saison démarre aujourd'hui à Burgos. Le Tour d'Espagne commence par une première étape longue de 7,01 km contre la montre individuelle. Dans les rues de Burgos, ce qui est loin d'être facile, regardez par vous-même le profil. Une montée répertoriée des premiers points pour le classement de la montagne. Puis un final tout plat suite à une descente, il faudra être prudent et tout de même lâcher les chevaux. C'est ce qu'a fait Adam Yetz, le Britannique de la formation Ineos-Grenadier, qui signe en 8 minutes 52 un premier temps de référence à 48 km de moyenne. Peu après vient Mikel Landa, le basque de la formation Barane-Victorius. Il ne fait que 9 minutes et on se rend 19 secondes de perdu sur Adam Yetz. Ce n'est pas un très bon temps pour l'Espagnol. Et Dylan Van Barley qui en termine à son tour le néerlandais Ineos-Grenadier vient signer le meilleur temps. 9 secondes de mieux que son équipier Adam Yetz. 8 minutes 43, ce sera un temps à battre. Alexandre Mourou, le basque d'Astana, est bien placé au sommet. Et lui qui est un très bon descendeur, il va prendre tous les risques pour aller chercher le meilleur temps. Et ça allume du verre, 5 secondes de mieux que Van Barley. 8 minutes 38 à 49,3 km de moyenne. Ce sera un temps de référence. Miguel André López, le Colombien de la Movistar, qui a prolongé son contrat avec les Blues, signe le 14ème temps à 15 secondes d'Aran Mourou. Ce n'est pas si mal pour López qui n'est clairement pas un spécialiste de l'exercice. Récent champion olympique de la course en ligne à Tokyo, Richard Carapaz arrive sur la Volta. Avec des envies de bien faire, lui qui a terminé 2ème l'an dernier. Sur la ligne, 19 secondes de concédé sur Aran Mourou. C'est quand même beaucoup de temps, quasiment 9 minutes pour ce chrono. Très bon temps en revanche d'Alexander Blassov, le champion de l'exercice pour Astana, qui ne perd que 8 secondes sur Aran Mourou. C'est dans le top 10 provisoire. Bon, pour Tratnik, ce n'était pas loin. La victoire d'étape, ce sera le 2ème temps en 8 minutes et 40 secondes, à 2 petites secondes d'Aran Mourou. Bon temps également pour le champion de République Tchèque de la formation de Gulenkou Xtep. Joseph Cerny, qui est dans le top 5. Pour à la frieure, pour Henrik Maas, le leader de la formation Movistar, qui coupe la ligne en 8 minutes et 50 secondes, 12 secondes. Derrière Aran Mourou, ce n'est pas si mal pour Henrik Maas. Place à Igen Bernal, le colombien de la formation Néos Grenadier, ancien vainqueur du Tour de France, qui vient ici avec de grandes ambitions. Lui qui sera pour sûr le grand, grand adversaire de Primoz Roglic. 21 secondes de concédé. Ce n'est pas un très bon temps pour Bernal Avar que le champion de la pique de la discipline, Primoz Roglic, s'élance couvert d'or à Tokyo. Il est très bien parti dans cette première ascension. Et regardez la descente et la position aérodynamique qui vont permettre à Primoz Roglic de prendre le meilleur temps en 8 minutes et 32 secondes, quasiment 50 de moyenne pour le Sloven, qui est donc le premier leader de la Vuelta, Arambou en souris. Mais il ne pouvait rien faire aujourd'hui face à Primoz Roglic. Roglic est donc leader de la Vuelta. Lui qui retrouve le maillot rouge de la première place au classement général. Arambou est deuxième à 6 secondes, Tratnick à 8 unités. Tom Scully est quatrième pour IF Nippo. Joseph Cermy, cinquième. Dylan Van Baal, sixième. Andrea Baggioli est le meilleur jeune de ce classement après la première étape. On retrouve un petit peu plus loin. Romain Bardet à la quatorzième place de cette première étape. Un bon chrono pour le coureur de la DSM qui n'est pas passé loin de la victoire sur le Tour de Burgos récemment. La deuxième étape demain avec une arrivée à Burgos, 166 kilomètres. Et un premier sprint attendu avec notamment Fabio Jakobsen ou encore Jasper Philipsen, le belge de la formation Alpecine Fénix, qui a terminé dernier aujourd'hui de cette première étape. Le Tour d'Espagne est parti, malheureusement sans ma voix. Je m'en excuse, j'espère que ça va vite revenir et que tout va bien se passer. En tout cas, profitez d'Eurosport et de GCN pendant trois semaines.